Restitution du corps de Mamadou Uribari, sa famille sommée de dire qu'il n'est pas mort en prison. Mamadou Uribari, fils unique, placé sous mandat de dépôt le 5 août 2020, pour coups et blessures volontaires selon le ministère de la justice, est décédé dans la matinée du samedi 16 janvier 2021 à la prison civile de Conakry. La famille du défunt dans la désolation peine à récupérer le corps de leur fils. Selon une proche, la mère de feu Mamadou Uribari a été même sommée de déclarer qu'il n'est pas mort en prison, mais aussi qu'il n'était pas un détenu politique pour pouvoir récupérer le corps de son unique fils. Avant-hier, sa mère et son oncle sont allés pour récupérer le corps de Mamadou Uribari, ils nous ont demandé de payer 490 000 francs guinémin pour la préparation du corps. Nous avons alors versé 200 000 francs comme avance. Après la préparation du corps, les responsables de la morgue nous ont dit d'aller à la maison centrale pour avoir un document qui nous autorise de récupérer le corps. Alors qu'on s'apprêtait à restituer le corps, un monsieur est venu nous dire de déclarer qu'il n'est pas mort en prison et aussi qu'il n'a pas été arrêté lors d'une manifestation politique, mais dans une bagarre. Sinon, le corps ne sera pas restitué. Finalement, ils sont rentrés sans le corps et aujourd'hui aussi, ils doivent se rendre là-bas pour voir comment récupérer le corps et l'enterrer. Quand il est décédé, ce sont ses amis à la maison centrale qui m'ont appelé pour me dire qu'il est décédé dans l'enceinte même, a expliqué une proche de la famille qui a requis l'anonymat. A noter que cette accusation a été balayée du revers de la main par le ministère de la justice, qui indique que la famille devrait indexer la personne qui aurait dit cela. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501